... On va pouvoir rentrer de façon concrète sur ce qui a été fait à la Postmobile. Donc MVNO français, mise en place de OneCall au sein de la Postmobile il y a maintenant un an et demi, avec trois objectifs qui sont la satisfaction client, bien entendu, les gains financiers et le reporting. Je vais laisser donc la place à Olivier Renard qui va vous raconter ce qui s'est passé. Bonjour à toutes et à tous. Normalement, je vais parler en même temps qu'un film. Donc la Postmobile, c'est une JV entre le groupe La Poste et le groupe SFR. qui a démarré son existence en 2011. Très rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait gérer la croissance de notre parc avec efficacité, il était urgent et primordial de pouvoir gérer au travers d'un CRM l'ensemble de nos clients. Le CRM, je ne vais pas vous faire le couplet sur le CRM et la relation client avec ce que ça apporte et l'ensemble des impératifs, au-delà du fait qu'aujourd'hui, ça permet de minimiser les gains et des gains de productivité au niveau du service client, mais aussi avoir un reporting fiable de l'ensemble des interactions que l'on a avec nos clients. La grosse difficulté dans le monde des opérateurs, mais pas que dans le monde des opérateurs, c'est que le référentiel client et le référentiel offre, je suis désolé de parler un peu technique, mais les deux référentiels qui sont structurants, qui sont le référentiel offre et le référentiel client, généralement, ils sont dans un système de billing et en aucun cas dans un CRM. Donc, il fallait trouver une solution qui n'était pas un progiciel, parce que ça, c'est un peu facile, mais malheureusement, ça ne marche que très, très peu de fois, où il fallait monter une solution qui permettait d'agréger l'ensemble des informations que vous avez dans différents systèmes et de pouvoir les proposer, les présenter, soit à vos chargés de clientèle, soit, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, à vos bureaux de poste. Donc, le but du jeu, c'était d'agréger l'ensemble de ces informations et pouvoir les présenter et en déduire ce qu'on appelle, un peu ce qui a été dit initialement, une vue 360 qui permet de répondre immédiatement quand un client appelle, qu'un service client puisse répondre immédiatement sur, bien sûr, la facture, c'est ce qui intéresse en premier lieu et en premier chef l'ensemble des clients, mais aussi le type de recharge qu'on ait dans différentes offres, type prépayé ou autre, mais aussi de modifier intelligemment l'ensemble du référentiel client, s'agissant de ces clients, de leur adresse, leur adresse de facturation, de leur adresse de facturation, qui diffère et qui varie au fur et à mesure de leur cycle de vie. Donc, on a mis en place, au travers de OneCall, ce CRM, qui est un peu, je dois le dire, en mode disruptif par rapport à ce qui se fait d'habitude, parce que d'habitude, on essaie de faire cohabiter deux progiciels, un progiciel dit de CRM et un progiciel dit de billing. On est parti du principe que le progiciel de billing, il était inamovible, puisqu'il gère le référentiel client, le référentiel offre, et que toute l'intelligence, pour que ce soit flexible, souple et facilement intégrable, c'était de s'adosser à une solution type big data, où on peut aller chercher de l'information et la restituer de manière très flexible et très souple. Et au-delà de l'agrégé de manière souple et flexible, c'est qu'à tout moment, on peut rajouter des pans entiers de l'entreprise. Quand je dis des pans entiers de l'entreprise, c'est le jour où on décide de rajouter ou d'intégrer tous les aspects logistiques qui sont liés aux terminaux, on peut le faire facilement. Lorsqu'on veut rajouter la dimension Internet, même si elle a été prise en compte dès le départ, on peut le faire facilement. Et c'est ce qui nous a séduits dans cette solution, et qui permet de restituer, au-delà de la vue 360 des clients, toute une panoplie d'interactions fluides et flexibles vis-à-vis des chargés de clientèle pour répondre à l'ensemble des clients. Aujourd'hui, la facilité d'appropriation... Alors, il faut bien voir que ce projet, même s'il est un peu en mode disruptif, on a mis six mois pour le monter, entre le moment où on le définit et le moment où il est mis en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on le déploie dans les chargés de clientèle, sachant que nos chargés de clientèle sont aussi bien en France qu'à l'étranger, où on parle français, juste un jour de formation suffit à l'outil pour s'approprier l'ensemble des fonctionnalités qui sont inhérentes à l'outil et qui permettent d'adresser l'ensemble des demandes clients. Puisque l'interaction consiste à prendre des demandes, les traiter de manière automatique sur base d'une consultation de la fiche client et ou d'agir directement ou en automatique sur ce client pour pouvoir le traiter, tout simplement. Je crois que j'ai dépassé le temps. Très bien. Très bien, merci. Je reviens juste un peu. Avant, on avait la gestion des bannettes. Et justement, la nouvelle façon de pouvoir gérer une bannette serait de collaborer plus efficacement en sein de l'entreprise. C'est un peu le next step. Je vous donne rendez-vous peut-être dans les mois qui viennent ou l'année prochaine et on vous montrera beaucoup de choses là-dessus. Pour aller plus loin, c'est-à-dire que là, on a vu ce qui avait été fait. C'est beaucoup de choses déjà. L'idée, c'est d'aller plus loin dans le sens de la prédiction. C'est-à-dire, OK, on a les données. OK, on peut les voir correctement. On peut améliorer la façon de travailler au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et en effet, on en parlait tout à l'heure. Tout patron rêve de pouvoir prédire l'avenir, de dire, voilà, telle personne, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir m'acheter dans trois mois et qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire et qu'est-ce que j'ai devoir ne pas lui dire ? Donc, l'idée, c'était de commencer de façon concrète avec une analyse. qui a été faite entre l'asso-système Exalide et la Post-Mobile. En allant chercher l'historique des clients, un an d'historique, de pouvoir travailler sur la prédiction dans le sens, qu'est-ce que je peux en faire pour pouvoir ramener des recommandations. Donc, le mandat sur lequel on s'était mis d'accord, c'était d'aller sur une détection, d'abord, d'attrition des clients, donc, autrement dit, le churn, prescrire et proposer des actions pour l'en empêcher et quelles seraient les informations supplémentaires pour pouvoir y arriver si on n'avait pas toutes les informations au sein de l'entreprise. Donc, il a été fait une analyse. Alors, je ne vous montre pas les résultats chiffrés, de façon confidentielle, bien entendu. Il y a certainement, peut-être, d'autres opérateurs dans l'Assemblée. Ils seraient peut-être intéressés pour voir la performance. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler, on a travaillé concert avec une société qui s'appelle Thelmy Plus, ici présente, avec Loïc Linet, qui pourrait répondre à vos questions si vous en aviez. Et nous avons réussi à avoir ces niveaux de résultats au niveau précision et au niveau du nombre de, je dirais, de clients qui seraient en mesure de partir au mois le mois. Donc, on a le pourcentage des résiliations trouvées à droite, dans la colonne verte, et puis on a la précision par rapport à ce résultat, c'est-à-dire le taux de fiabilité du résultat en question. Là, il faut bien voir que vous avez plein de fournisseurs qui viennent vous voir et qui vous disent, moi, je peux vous prédire l'avenir. Donc, ça, c'est assez facile, sauf que ça ne se mesure qu'à l'aune du résultat. Donc, ce qui avait été fait avec Exalit, c'est qu'on leur avait donné des données vieilles de 3-4 mois par rapport à l'étude, et on leur avait dit, puisque vous êtes si fort que ça, vous avez essayé de le prouver. Donc, vous avez essayé de nous dire, sur base de ces données qui sont vieilles de 3-4 mois, quels sont les clients qui devraient, d'après vous, tchurner, donc partir. Et donc, ils ont fait l'étude, on l'a corroborée avec le résultat, et en gros, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est qu'à presque 90 %, le résultat a été corroboré. Donc, après, on a remis dans l'analyse des données fraîches des gens qui allaient tchurner sur les semaines et les mois à venir, et de nouveau, on a démontré, avec une précision de plus de 90 %, l'effet de cette volonté du client de vouloir partir. Et tout l'enjeu derrière, c'est pouvoir dire, à partir du moment où on a une fiabilisation extrêmement précise de ces structures qui se produisent entre le client et l'entreprise, c'est anticiper ces structures pour pouvoir lui proposer une action concrète, et pour qu'il reste le plus longtemps possible avec nous. Je ne reviendrai pas sur les milliards d'études qui existent dans le marketing, qui consistent à dire qu'un client coûte plus cher à acquérir qu'à retenir, et que la démonstration de l'outil permet de le faire. Merci. Je ne sais plus si j'ai grand-chose à dire en plus. Là, je reviens rapidement sur, plus on a de données, plus les résultats sont bons. Je passe rapidement. Je vais là, c'est pour vous dire tout simplement que, pour pouvoir arriver à ce niveau de résultat, bien sûr, il faut des algorithmes, mais il faut les bonnes données. Et il faut surtout les bonnes données liées les unes entre elles. Donc on a évidemment une phase 1 qui est une photo en fin de mois. Bon, c'est bien. Si vous rajoutez des données qui proviennent d'Internet, ou d'autres données exogènes à l'entreprise, ou qui font partie du groupe, par exemple, on a de meilleurs résultats. Et si vous rajoutez la caméra, c'est-à-dire les séquences, c'est-à-dire en gros le comportement des clients, comment il s'est comporté dans les derniers mois, dans les dernières années, quelle est la tendance, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est satisfait ou pas ? Et donc on a ici la représentation de dire, sur un parcours d'un client non satisfait, qui est à gauche, et le parcours d'un client satisfait, on ne va pas faire la même chose. On va pouvoir, non seulement apprendre par rapport aux recommandations qu'on va pousser au client, mais non seulement on va faire des recommandations différentes. Celui qui n'est pas content, on va essayer de le retenir. Celui qui est content, on va essayer de faire de l'upsell et du cross-sell. Il est donc important d'avoir une connaissance forte, précise, fine, maligne, je dirais presque, de l'information pour pouvoir arriver. Si vous n'avez pas accès à ces informations-là, vous aurez beau avoir les meilleurs algorithmes de la planète, les résultats ne seront pas bons. Juste pour finir, il faut bien voir qu'aujourd'hui, le monde des opérateurs, mais pas que celui du monde des opérateurs, ils sont axés sur trois dimensions. La première, c'est acquérir du client, et c'est comment on peut, sur base des fichiers prospects, être plus prédictif sur ces fichiers, comment on peut se rendre compte et comment on peut déterminer qu'au regard des comportements des clients déjà existants, nos prospects seront adhérents ou pas avec le comportement de notre base client. Ça, c'est le premier axe sur lequel on travaille. Le deuxième, j'en ai parlé longuement, c'est le churn, c'est-à-dire comment on peut anticiper le départ d'un client et juste avant qu'il ne parte, puisse le retenir avec des actions concrètes faites par les campagnes marketing ou des appels au niveau du service client. Et le troisième élément sur lequel il y a impératif aussi de travailler, mais ce n'est pas simplement lié aux opérateurs télécoms, mais c'est vrai aussi de toutes les entreprises, c'est tout ce qui concerne la fraude. Les gens qui viennent, qui vous prennent un mobile, un iPhone à plusieurs centaines d'euros et qui, au bout d'un mois, vous laissent une ardoise avec des appels à l'étranger. Donc, tous ces éléments-là, c'est au travers du premier socle, comme vous l'aurez compris, au travers du CRM, que l'on peut asseoir ces dimensions-là et être plus prédictif sur la suite pour pouvoir justement prescrire d'un point de vue campagne, marketing ou communication, les bonnes actions à faire pour les retenir ou anticiper cette fraude. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –